Le grand direct des médias continue avec Thomas Joubert. Et à la télé ce week-end, un événement dimanche soir face à la soirée électorale de la primaire à droite sur France 2. TF1 diffusera pour la première fois en clair à la télé le film Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Le film avait fait un carton en salle avec près de 13 millions d'entrées. Le sixième plus gros succès de l'histoire du cinéma en France. Et tout de suite nous sommes en ligne avec Harry Habitant, l'un des acteurs de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Bonjour Harry. Bonjour Thomas. Carton dans les salles au moment de la sortie. TF1 s'attend évidemment à une très forte audience dimanche soir. Et vous, vous pensez que vous allez faire combien de téléspectateurs Harry Habitant ? Bah écoutez franchement c'est très compliqué à dire. Déjà c'était compliqué à dire de faire 13 millions d'entrées au cinéma. Mais là c'est vrai que sur TF1 en prime à 20h50 on peut s'attendre à tous les chiffres. En plus les gens seront devant la télé avec les primaires. Bah oui c'est certain. Et en plus le résultat de la primaire a priori sera plié assez tôt dans la soirée. On aura les résultats aux alentours de 20h. TF1 dimanche soir augmenté. Moi je vais les annoncer avant. Vous ferez ça. On va le noter Harry. TF1 a augmenté les tarifs des spots de pub. 140 000 euros les 30 secondes pendant le film. C'est des tarifs équivalents à ceux des enfoirés. TF1 croit donc beaucoup en vous. Vous serez où ? Vous dimanche soir Harry. Est-ce que vous allez regarder le film à la télé ? C'est une bonne question. Moi en ce moment je suis en train de préparer la tournée. Donc je serai en tournée dans toute la France à partir du mois de décembre. Pour mon nouveau spectacle My Story. Donc je suis en répétition et un peu partout. Donc vous n'avez pas prévu de vous réunir avec l'équipe du film comme ça se fait parfois pour live twitter et pour donner rendez-vous aux téléspectateurs. Oui c'est vrai on va se réunir ce week-end avant que je parte. Mais d'abord on adore se voir avec tous les légendres et tous les beaux-frères. Et on a vécu tellement un truc incroyable ensemble que c'était des beaux-frères, c'est devenu presque des frères maintenant. Tiens vous nous confirmez qu'une suite du film est déjà en préparation ? Écoutez je vous le confirme. Bien et ça a parlé de quoi alors ? C'est prévu pour quand ? C'est prévu pour quand ? On ne sait pas. Il est à l'écriture mais en tout cas on a tous très envie. Évidemment Philippe de Chauveron le réalisateur et le scénariste sont en train de... sont à l'écriture. C'est une très bonne nouvelle. On voit beaucoup à la télévision à l'habitant dans les émissions d'Arthur, chez Hanouna, chez Ruké. Vous êtes ce qu'on appelle un bon client. C'est un passage obligé quand on est humoriste pour remplir les salles de passer à la télévision ? Pour beaucoup de choses d'abord parce que moi à l'époque sur comédie j'étais dans les émissions d'Arthur mais il y avait une place aussi pour faire mes sketchs aussi. C'était surtout pour ça. Et à l'époque que ce soit chez Arthur ou chez Cyril il y a toujours une place pour déconner. C'est vrai que c'est un passage obligatoire mais moi j'ai un grand plaisir à aller déconner à la télé tant que je peux avec grand plaisir. C'est pour notre plus grand plaisir aussi. Vous savez Harry à mi-temps qui aurait pu jouer votre rôle à votre place dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Qui aurait pu jouer ? Je ne sais pas. Et il y avait d'autres acteurs qui étaient envisagés pour ce rôle avant que vous ne le décrochiez ? Est-ce qu'il y avait d'autres acteurs ? Vous me posez la question c'est ça ? Non moi je vous pose la question de savoir si vous savez qui était envisagé ? Non franchement non je ne voyais pas qui non. Et bien je vais vous le dire c'est Cyril Hanouna qui avait été approché pour jouer ce rôle et il a refusé. Ah oui exact exact exact. C'est exact voilà vous en souvenez. Cyril m'en avait parlé c'est vrai ouais. Et bien il a bien fait de refuser Cyril. Et voilà le carton comme ça c'est pour vous c'est vous qui l'avez eu avec 13 millions d'entrées. C'est certain la télévision. 13 millions d'entrées au cinéma on verra le chiffre d'audience un très gros score en prévision. Rendez-vous lundi matin évidemment dès le début de notre émission sur Europe 1. On ne rate pas qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu c'est notre choix TV de dimanche soir. Première diffusion en clair à partir de 21h15 sur TF1 sans doute. Le journal sera un petit peu plus long en raison des résultats de la primaire. Et puis Harry Habitant vous l'avez dit vous serez bientôt en spectacle en tournée dans toute la France à la cigale à partir de fin février. Sous-titrage ST' 501